Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire ces derniers temps, en tout cas. C'est-à-dire une vidéo pas trop scriptée, ok ? Je reviens à mes vieux amours, à mes vieilles habitudes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé à me suivre à l'époque où je parlais un peu de tout et n'importe quoi. Dès que je trouvais une affaire un petit peu palpitante, un petit peu intéressante, je vous en parlais. Et cette année, j'ai envie de recommencer ce petit procédé qui était bien sympathique. Et cette affaire, j'ai eu immédiatement ce réflexe-là. Vous en parlez dans une vidéo un petit peu moins produite que d'habitude, en tout cas un petit peu plus naturelle. Et si jamais cet ancien format vous plaît davantage, n'hésitez pas à me le lire dans les commentaires. En tout cas, je pense que dans cette vidéo, vous serez horrifié, mais aussi que vous apprendrez énormément de choses. Personnellement, en faisant les recherches, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai pu recueillir beaucoup d'informations qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de cette histoire et le contexte socio-culturel. Bref, on ne perd pas de temps, on va se lancer dans cette vidéo. Installez-vous bien confortablement avec votre petit thé, un petit repas, peu importe. Prenez quelque chose à manger et quelque chose à boire, comme je le disais si bien avant. Et let's go to the video. Alors, nous allons nous rendre en Chine, et plus précisément dans le comté de Feng, qui se situe au centre de la Chine. Alors, dans le comté de Feng, il y a quelques villes, mais surtout beaucoup, beaucoup de zones rurales où les gens vivent dans la plus grande pauvreté. Alors, la Chine est un pays très développé, mais avec de grands, très grands écarts sociaux. Le pays est vraiment énorme, et il compte de très grandes villes, comme par exemple Pékin ou Shanghai, qui sont absolument incroyables, qui n'ont absolument rien à envier à New York ou Tokyo, voilà. Mais hors de ces mégalopoles, il y a encore énormément de pauvreté. Et une très grande pauvreté. En France, par exemple, même les plus pauvres sont éligibles à des aides sociales, ils peuvent vivre dans des logements plus ou moins décents. Mais en Chine, l'argent est directement le fruit du travail. C'est-à-dire qu'à l'âge de 80 ans, on a seulement deux choix. Se reposer sur ses enfants, ou bien continuer à travailler. Si on n'a pas économisé assez d'argent, on n'a pas accès à une retraite et au repos. Ça, c'est plutôt triste. Dong Zhemin est un quarantenaire chinois du comté de Feng, et il est totalement concerné par cette réalité. En 2021, il vit avec sa mère, qui est âgée, son grand frère, qui est handicapé, et ses 8 enfants âgés de 3 à 10 ans, 7 garçons et une fille. Et toute cette charge, il la porte sur ses épaules. C'est énorme. Malgré la pauvreté, Dong a quand même un téléphone portable. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les téléphones portables ne sont plus des luxes, mais vraiment des nécessités. Enfin bref, Dong a donc ce téléphone portable, et comme des millions de gens à travers le monde, il décide de télécharger Douyin, qui est l'équivalent chinois de TikTok. Il télécharge cette application et il l'adore. Il regarde des vidéos, il passe beaucoup de temps dessus, et donc un jour, il décide de créer son propre contenu. Mais en réalité, ce n'est rien de très prétentieux. Il filme ses enfants, il filme son lieu de vie, son village un peu pittoresque, et honnêtement, les vidéos sont vraiment adorables. Personne ne peut regarder ses vidéos sans être un minimum ému. On a cet homme célibataire qui élève 8 enfants tout seul, dans la plus grande pauvreté, et en plus, il a toujours le sourire aux lèvres, malgré tous les problèmes auxquels on imagine qu'il doit faire face. Ça, c'est clairement du poverty porn, vraiment. En regardant les vidéos de Dong, les gens dans les commentaires sont vraiment émerveillés. Les gens se disent, mais comment cet homme qui vit dans la pauvreté la plus extrême, peut-il être si heureux, alors que nous, avec tout le luxe qu'on a, on n'arrête pas de se plaindre tout le temps ? Enfin, vous connaissez un petit peu ce genre de contenu qui fait réfléchir, là ? Ça fleurit un peu partout sur TikTok, je ne sais pas si vous avez vu ces TikTokers qui sont spécialisés dans le poverty porn, qui vont, je ne sais pas, donner des liasses de billes à des SDF, voilà. C'est un petit peu tout ça, et c'est un peu dérangeant, hein, c'est un peu dérangeant. En tout cas, le compte TikTok de Dong devient de plus en plus populaire. Les commentaires de sa communauté sont vraiment très encourageants, et ils gagnent vraiment beaucoup d'abonnés, et en très très peu de temps. Petit à petit, une sorte de réaction en chaîne se crée. Beaucoup de TikTokers commencent à envoyer leur soutien à Dong, ils incitent leur communauté à lui faire des dons, à s'abonner à son compte TikTok, mais pas que. La communauté TikTok est tellement généreuse avec lui que, en l'espace de quelques semaines, Dong reçoit de l'argent, mais aussi des vêtements pour ses enfants, et tout le nécessaire pour qu'il puisse vivre une vie un petit peu plus douce, un petit peu plus confortable. Plus son histoire se fait connaître, plus le soutien est massif. Quelques grands créateurs de la plateforme vont même commencer à lui rendre visite dans sa petite maison délabrée, et ils filment vraiment tout. Alors les internautes s'émeuvent encore plus, quand ils découvrent les conditions de vie de Dong, ils vivent dans le froid, dans la saleté, et ses enfants risquent tous les jours de tomber malades. On peut pas parler d'une maison, c'est vraiment juste une bâtisse en briques, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas d'eau courante, ni de chauffage, voilà quoi, vous voyez un petit peu le portrait. Dong maîtrise de mieux en mieux la plateforme en tout cas, et il est vraiment très étonné de tout le soutien qu'il a pu recevoir. Mais aussi, bien sûr, il en est ravi, bien sûr ça nourrit son ego. Alors il commence à faire des livestreams pour interagir avec ses fans, et ses fans lui posent toutes sortes de questions. Par exemple, il lui demande les prénoms de ses enfants, et ça c'est assez surprenant, mais les enfants de Dong ont tous des prénoms allant de trésorerie à Hong Kong, et apparemment c'est quelque chose d'assez commun dans la Chine rurale, où les gens sont peu éduqués. En fait, Dong a donné à ses enfants ses prénoms, afin qu'ils puissent être riches, afin qu'ils puissent attirer la richesse. Mais une question revenait très souvent à cette époque-là, Dong, où est votre femme ? Pourquoi avez-vous été amené à élever 8 enfants tout seul ? Les gens avaient vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire de sa vie, qui était déjà assez tragique. Alors un jour, il a tout expliqué. Alors vous savez, moi je n'ai pas eu beaucoup de chance en amour, j'ai vraiment eu du mal à trouver l'amour, à trouver une femme, et ça c'est très mal vu en Chine. Donc quand j'ai enfin trouvé une femme à un âge qui était plutôt avancé, on n'a pas perdu de temps, on a fait beaucoup d'enfants en très peu de temps, mais à chaque fois, Dong ne s'est allé pas sur la question de sa femme. Il disait toujours, bon, c'est une femme extraordinaire, c'est le héros de cette histoire, mais il n'entrait jamais, jamais dans les détails. Mais avec le temps, les gens ont arrêté de poser la question. Tout simplement, il se disait, il vaut mieux ne pas remuer le couteau dans la plaie. Pendant ce temps, Dong continue à poster des vidéos, des TikTok, et à recevoir des TikTokers plus ou moins connus à son domicile. Un jour, un vlogueur qu'on va appeler Wang, décide de visiter, lui aussi, la petite famille, avec pour objectif de filmer leurs conditions de vie et de recueillir un maximum de dons pour eux. Alors, il arrive tout heureux de rencontrer enfin l'homme dont tout le monde parle. Il fait le tour de la maison, il fait le tour de la propriété carrément, en filmant avec la caméra de son téléphone. Et la maison n'a pas beaucoup changé depuis que Dong a commencé à faire des vidéos sur TikTok. On aurait pu penser qu'avec tous les dons reçus, il aurait pu faire des travaux pour rendre le lieu un petit peu plus confortable, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus choquant. En sortant dans la cour, Wang aperçoit une sorte de petite bâtisse. En France, on appellera ça une cabane à outils ou un hangar, voilà. C'est une petite pièce à l'extérieur de la maison, il n'y a pas de porte pour sécuriser l'endroit, on peut voir directement à l'intérieur. Et c'est comme ça que Wang tombe nez à nez avec une femme. Elle semble vraiment vivre dans ce hangar. Elle n'est clairement pas assez habillée pour la température qu'il fait. Dong et les enfants, eux, portent de très gros manteaux, mais cette femme a juste un pull sur les épaules. ... ... ... ... Comme vous avez pu le voir, la femme est enchaînée par le cou comme un animal. Et surtout, son chinois n'est pas très clair. Soit elle a des problèmes mentaux, soit elle n'a plus l'habitude de parler avec des gens, et donc son langage s'est détérioré. Dans tous les cas, elle n'est pas du tout à sa place dans ce hangar, elle ne devrait pas du tout être là. Le vlogueur réalise que quelque chose de pas net se trame sur cette propriété. Et Wang ne perd pas de temps. Le 28 janvier 2022, il poste la vidéo sur Douyin, et elle explose. Elle génère environ 1,82 milliards de clics sur différents réseaux sociaux. Enfin bref, tout le monde en parle. Et ce n'est pas étonnant. En fait, l'engouement autour de Dong était tel que cette vidéo est ressentie comme une trahison. Les internautes s'enflamment. Ils demandent, mais qu'est-ce qu'il a fait de l'argent de nos dons ? Il ne peut pas prendre soin de cette femme, qu'est-ce qui se passe ? Et d'autres personnes se questionnent sur l'identité de la femme. Qui est-elle ? Pourquoi vit-elle dans ce hangar sur la propriété et pas avec toute la famille ? Se pourrait-il que le papa parfait, adoré de tous, cache une face un peu plus sombre ? L'affaire devient le sujet de discussion numéro 1 sur Douyin, sur internet en général. Et les fans de Dong veulent des explications. Autant vous dire que Dong n'a pas une super équipe de relations publiques, comme certains influenceurs français. Mais il aurait pu utiliser les dons pour s'en payer une. Il aurait même dû le faire, car sa réponse, vous allez le voir, est très peu convaincante. Il explique que la femme sur la vidéo est sa femme et la mère de ses 8 enfants. Qu'elle aurait une maladie mentale qui la rendrait très violente envers les enfants, mais aussi envers sa mère, et que pour la protéger, il aurait décidé de l'enchaîner. Mais il explique également qu'il ne l'enchaînerait que pendant ces crises, que le reste du temps, elle serait libre. Le jour de la diffusion de la vidéo, les autorités du comté de Feng ont même fait une déclaration, qui confirmaient les dires de Dong. Il déclarait que le nom de famille de la femme était Yang, qu'elle était attachée en raison de ces crises et qu'elle avait épousé Dong en 1998. Dans certains pays d'Asie, les problèmes de santé mentaux sont un petit peu négligés, voire beaucoup. Et pour une famille si pauvre, l'accès aux soins aurait été vraiment encore plus difficile. Mais d'autres fans pensent qu'il y a encore Anguille-sous-Roche. Ils se posent pas mal de questions. Par exemple, depuis quand Yang est-elle malade ? Parce que si jamais Dong avait eu des relations sexuelles avec elle, alors qu'elle avait des problèmes mentaux, il aurait pu être accusé de viol. Mais aussi, comment le couple a pu avoir huit enfants, alors que la politique de l'enfant unique encadrait encore les naissances jusqu'à 2015 en Chine. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, la politique de l'enfant unique, c'est une politique de contrôle de naissance qui est entrée en vigueur en 1979 en Chine. De 1979 à son abolition en 2015, les Chinois ne pouvaient théoriquement pas avoir plus d'un enfant. Les deuxièmes ou troisièmes enfants n'étaient pas reconnus comme des citoyens chinois. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, de travailler, bref, de mener une vie normale. Et surtout, si les Chinois faisaient deux enfants ou plus, on pouvait leur couper toute aide sociale. Dans une autre vidéo, la femme, Yang, s'explique un peu plus sur ce qui l'a amené à être enchaînée dans ce hangar. Encore une fois, elle s'exprime assez mal, mais elle semble dire une chose. La pièce est pleine de violeurs. Bizarre. Après que Wang ait posté cette vidéo, un peu partout, des histoires troublantes ont commencé à émerger à propos du comté de Feng. Des gens disaient qu'il y existait un véritable trafic d'épouses. Autrement dit, des femmes étaient enlevées pour être forcées à épouser des hommes de ce comté. Quelque chose de très joyeux, hein. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est dû au fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes en Chine. Et donc, il arrive souvent que des hommes meurent sans jamais s'être mariés ni avoir eu d'enfants, ce qui est très difficile à vivre pour eux. Et comme certaines personnes ne veulent pas du tout vivre cette vie solitaire, ils kidnappent des femmes pour les épouser. Petit contexte qui vous permettra de mieux comprendre. 1979, afin d'éviter la surpopulation entre autres, la politique de l'enfant unique entre en vigueur en Chine. Et donc, la plupart des familles chinoises doivent se limiter à un enfant. Les parents ayant plus d'un enfant doivent payer des amendes et ils sont privés de toute aide sociale. Voilà, donc c'est pas très très fun. Et dans un pays très patriarcal, les couples préfèrent avoir des garçons. Vous voyez un petit peu où on va là ? Les familles qui vivent de la terre par exemple estiment qu'un garçon sera plus utile pour travailler au champ qu'une fille. Les garçons ont plus d'opportunités de travail que les filles et donc plus d'opportunités d'ascension sociale. Alors forcément, toutes les familles veulent que leur enfant unique soit un garçon. D'ailleurs, un grand nombre de bébés de sexe féminin sont avortés ou tués à la naissance. Selon certaines statistiques, la mortalité infantile féminine en Chine aurait doublé entre 1978 et 1984. Du coup, cette politique a été appliquée pendant plusieurs décennies et elle a engendré un véritable fossé. Donc, il n'y a que 100 femmes pour 105 hommes en Chine, soit 34,9 millions d'hommes de plus que de femmes, en tout cas en 2020. Et donc cet écart a exacerbé les pratiques d'achat de femmes qui existaient déjà un petit peu avant. Et les victimes de cette traite viennent souvent de provinces assez reculées de Chine, des provinces assez rurales comme le Yunnan, le Sichuan et même certains pays d'Asie du Sud-Est ou la Corée du Nord. Les internautes sont clairement déchaînés et certains se rendent même en groupe jusqu'au village de Dong afin de demander des réponses aux principales intéressées. Un peu partout, ils commencent à mener leurs propres recherches. Par exemple, ils parcourent les listes de personnes disparues dans les régions du Yunnan ou du Sichuan à la recherche de réponses. Et puisque la femme a un fort action du Sichuan, en tout cas il semblerait, ils ont déjà une bonne piste. Certains internautes découvrent qu'une enfant de 12 ans aurait été enlevée dans la région du Sichuan 26 ans auparavant. Curieusement, sa description correspond beaucoup à Yang, jusqu'aux grains de beauté qu'elle a sous la bouche. Ils font même une étude des proportions de son visage et ils réalisent qu'elles correspondent. Pendant ce temps, Wu Yi et Xuan Mei, deux femmes Sichuanaises, suivent l'affaire de très près. Elles sont convaincues que Yang est une de leurs amies d'enfance qui aurait disparu il y a plusieurs années de cela. Et elles étaient convaincues qu'elle était décédée. Là, elles sont vraiment décidées à la sauver et à la ramener chez elles. Malheureusement pour elles, elles se heurtent à beaucoup d'obstacles venant de l'état lui-même. Des policiers vont même jusqu'à confisquer l'ordinateur de la réception d'un hôtel pour empêcher les deux femmes de faire une réservation. Voilà, ça va jusque là. Mais sur les réseaux sociaux, elles continuent à partager leur aventure. Elles expliquent comment elles ont dû dormir dans une voiture car aucun hôtel local ne voulait les accueillir. Des journalistes d'un média hongkongais vont même jusqu'au village de Yang afin de pouvoir interroger les résidents, peut-être trouver des membres de sa famille et on leur interdit tout bonnement l'accès. D'ailleurs, la maison familiale de Yang était gardée par des agents de sécurité. Il y avait une véritable effervescence autour de cette affaire. Tout le monde pensait connaître Yang, tout le monde voulait la sauver. C'était juste dingue. Mais les autorités ne sont clairement pas très heureux de voir tous ces pseudo-détectives tenter de retrouver la véritable identité de Yang. Alors ils font un nouveau rapport qui est censé dire toute la vérité. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux autorités du comté de Feng maintenant puisqu'ils ont déjà menti ? Bonne question. En tout cas, ils expliquent que le nom de famille de la femme n'est pas Yang et que son vrai nom serait Xiaohuimei. Xiaohuimei qui signifie « petite fleur de prunier ». Et étrangement, c'est aussi le nom d'une femme qui avait été portée disparue dans le village de Yagu, qui est un tout petit hameau, tout petit village au sud-ouest de la province du Yunnan. Un peu après 1996, la mère de la femme avait demandé à une villageoise du nom de Sang d'emmener la jeune Xiaohuimei dans la province du Jiangsu pour qu'elle y soit soignée pour une maladie inconnue. Et d'une manière ou d'une autre, cette villageoise, Sang, aurait perdu la trace de la jeune femme dans le Jiangsu. La déclaration précisait aussi que les parents de Xiaohuimei étaient maintenant décédés. Encore une fois, une explication un petit peu étrange et qui a paru aussi très étrange à tous les internautes. Des milliers de sceptiques se sont jetés sur leur clavier pour écrire des commentaires comme « Pourquoi une mère confierait-elle sa fille à une inconnue ? Pour qu'elle aille se faire soigner ? Cette histoire est un petit peu tirée par les cheveux… » Voilà, peu de gens croyaient à cette histoire. Et d'ailleurs, est-ce que Xiaohuimei était-il vraiment son nom ? Finalement, le 10 février 2022, la ville de Shuzhou a confirmé qu'elle avait arrêté Sang, la villageoise, et son mari, qui étaient tous les deux soupçonnés de trafic d'êtres humains. Rappelez-vous, Sang est celle qui aurait emmené Yang jusqu'à Dong. Cette déclaration a recueilli plus de 300 millions de vues pour que vous compreniez un petit peu l'engouement autour de cette affaire. Littéralement, tous les internautes chinois en parlaient. Selon une version officieuse, il semblerait que Xiaohuimei ou Yang ait été enlevée dans son enfance et vendue à la famille de Dong Zhemin. Elle aurait ensuite servi d'esclaves sexuels à trois hommes, peut-être Dong son père et son frère, ou d'autres villageois. Et ça explique pourquoi elle parlait si mal le chinois. Peut-être qu'effectivement, après avoir été coupée du reste du monde pendant si longtemps, elle aurait pu perdre l'usage du langage tout simplement. En tout cas, des tests ADN auraient révélé que les huit enfants étaient bien ceux de Yang. Selon la BBC, elle aurait été diagnostiquée schizophrène et admise dans un hôpital pour y être soignée. Quant à ces enfants, ils auraient été pris en charge par l'État. Les autorités enquêtent toujours sur les violations commises par Dong. Alors pourquoi la traite des êtres humains persiste en Chine ? Alors la raison profonde est clairement les inégalités entre les sexes en Chine, le patriarcat, le fait qu'effectivement les femmes sont considérées comme moins importantes que les hommes en Chine. Malgré tout, la Chine s'efforce depuis quelques années d'interdire la traite des êtres humains avec des lois, avec des peines plus ou moins importantes. En tout cas, les trafiquants encourt des peines allant jusqu'à 5 ans de prison à la peine de mort, selon la gravité de l'affaire. Mais il semblerait que ce ne soit pas assez. Dans certaines régions reculées de Chine, ces pratiques échappent à tout contrôle. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce genre d'histoire me révolte, me choque. Et aussi, je dois vous dire que j'ai vu quelques reportages à ce sujet il y a quelques mois, même avant de tomber sur les vidéos de Dong. C'était un reportage qui parlait spécifiquement des femmes d'Asie du Sud-Est qui étaient envoyées en Chine pour épouser des hommes célibataires. Et on leur promettait de la richesse, une vie meilleure que celle qu'elles vivaient dans leur pays. Et elles arrivaient et étaient mariées à des villageois qui avaient très peu d'argent, très peu de moyens, un peu des mauvaises manières également. C'était la désillusion pour elles. Surtout qu'il y avait la barrière du langage en plus qui les empêchait de s'intégrer totalement avec les autres villageois, avec leur mari, avec les familles de leur mari. Enfin, c'était vraiment difficile à voir et à un moment, on voit une de ces jeunes femmes qui est juste bouleversée par la désillusion quelques heures après être arrivée et qui se met à pleurer. C'est super triste. Je vous mettrai le lien du reportage dans les commentaires, dans la barre d'infos si je le trouve. Horrible en tout cas. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. J'ai hâte de les lire. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant.